18h18, Wagadougou est en plein crépuscule. C'est un moment propice de la journée pour une séance d'observation des astres. Nous sommes au 28e jour du Jeune Musulman et l'équipe technique de la Commission Lune est déjà aux aguets. C'est une séance de préparation pour l'observation du croissant lunaire qui habituellement se fait dès le 29e jour du mois de Ramadan. Une observation qui, du point de vue des spécialistes, tient compte de plusieurs étapes. La luminosité solaire empêche de voir la lune. Donc si la lune se couche avant le soleil, ça veut dire qu'on ne pourra pas l'observer. Maintenant si la lune se couche après le soleil, et que l'écart est assez suffisant, on peut observer la lune. Ça c'est la première étape. La deuxième étape maintenant c'est de choisir un site idéal, de sorte à éviter les brouillards de la ville, et puis les pollutions lumineuses aussi de la ville, et aussi les zones où c'est nuagé, où il y a le couvert nuagé. D'où le choix de cette petite colline pour l'exercice. Le site identifié place maintenant aux outils. A l'aide d'un instrument numérique, les observateurs ont la position de la lune dans le ciel. Une fois la position déterminée, c'est là qu'entre en jeu la Dobson. Un télescope capable de voir jusqu'à 350 000 kilomètres dans le ciel. Voilà, si on a avec les outils numériques la position de l'astre, on utilise le viseur pour viser, pour placer au centre, avant de maintenant chercher à observer au niveau de l'eau qu'il a. Donc ici, vous avez le miroir primaire que vous voyez au fond. Donc ce miroir va concentrer la luminosité de l'astre sur un miroir secondaire que vous avez juste là. Qui maintenant, vous avez des correctrices qui sont placées, parce que le miroir inverse la lumière, c'est optique. Donc du coup, ça va envoyer sur l'oculaire après correction. Et l'oculaire maintenant va récupérer pour que nous on puisse observer. Un outil d'une grande précision, ou dit des spécialistes. Cependant, même avec cet équipement de pointe en main, il arrive par moment que la lune soit difficile à voir. L'observation dépend du point géographique où on se situe, et du relief, aussi du ciel. Parce que si le ciel est couvert à Ouagadougou et qu'il n'est pas couvert à Bobo, naturellement, ils ont plus de possibilités de voir ça. Maintenant, il y a aussi la durée et la hauteur de la lune, parce que si vous prenez l'est, le soleil va se coucher plus tôt. Donc la lune ne va pas durer là-bas, par rapport à l'ouest, où le soleil va se coucher avec un léger état. Voilà, c'est ce qui peut expliquer qu'on peut, des fois, ne pas voir Ouagadougou, et quelqu'un à Banfora ou à Gawa peut observer. Et c'est en cela que la Commission nationale lune au niveau de la Fédération des associations islamiques du Burkina, et à travers ses démembrements sur l'ensemble du pays, travaille à fournir chaque mois aux fidèles musulmans l'évolution de la lune. Il faut dire que les exacts culturels sont liés aux mois lunaires. Depuis 2016, chaque mois, la Commission fait des publications sur le début des mois lunaires. Parce qu'au niveau de l'islam, il y a des mois lunaires, il y a des jours blancs liés à ces mois lunaires. Et là, la Commission communique par rapport à ces jours blancs, donc ça permet à ceux qui veulent gêner, c'est les jeunes sur l'écartoir, de pouvoir pratiquer ces jeunes. En ce mois de Ramadan, l'observation de la lune est d'autant plus importante, car marquant le début et la fin du jeûne musulman. Et aujourd'hui, 29e jour du Ramadan 2024, les techniciens de la Commission lune seront également à pied d'oeuvre, mais cette fois-ci du côté des ignarets. Cela pour connaître le jour de la fête, l'Aïd El-Fitr.